Bonjour, dans cette capsule, je vous montre comment faire un cours vidéo à partir de l'éditeur de vidéo de Windows 10. Alors, on clique sur le bouton « Démarrer » pour ouvrir « Éditeur de vidéo » et dans l'ordre alphabétique, on va choisir dans E, « Éditeur de vidéo ». Donc, cet éditeur est simple, il permet de créer de petits projets vidéo en important des vidéos qu'on a dans notre ordinateur, permet de couper, éditer, modifier, rajouter du texte, de la musique, puis tout ça, et finalement d'exporter le produit fini en une vidéo. Donc, une fois qu'on arrive dans l'espace vidéo, on a juste à ouvrir un nouveau projet. Donc, on peut cliquer sur le projet, donc de dire « Je fais mon nouveau projet ». Donc, dans l'espace de l'éditeur vidéo, on a la bibliothèque dans laquelle on va mettre des vidéos qu'on va importer, des images. Donc, tous les éléments qu'on veut ajouter à notre vidéo, on va les amener dans notre bibliothèque. Ça devient un peu notre boîte à outils qu'on va utiliser pour bonifier notre vidéo. Dans le bas, complètement, on a notre scénar image. Donc, c'est l'agencement des éléments qu'on va glisser dans notre vidéo. Peut-être qu'il va y avoir juste un fichier vidéo seulement, mais peut-être que ça va être un agencement de plusieurs petits clips ou images, et superposé à ça, la musique et tout ça. Donc, voilà le scénar image. Et à droite, on a le moniteur, donc l'écran qui nous permet de visualiser le produit fini, si on veut, de notre vidéo. Donc, en étape, on va importer des éléments de la bibliothèque, les glisser dans le scénar image, visualiser si tout est correct, utiliser certains outils d'édition pour couper, modifier, racheter du texte, de la musique, ici en haut, musique en arrière-plan, vous voyez, on a ça là. Et une fois que tout va être prêt, à notre goût, on va terminer la vidéo, parce que présentement, le projet qu'on a, c'est juste un montage, un assemblage. Donc, le fichier qu'on retrouve dans ce document-là, dans l'éditeur de vidéo, c'est juste le projet du film. C'est le collage qui donne les indications de quel bout prendre, quel titre ajouter, quelle musique utiliser. C'est pas le film en soi, il faut vraiment le produire pour finir tout ça, donc, exporter ça dans un format qu'on va pouvoir partager par la suite. Donc, on ajoute un clip vidéo. Là, on a l'espace, bon, à partir de ce PC, on trouve dans notre ordinateur. Dans la collection, bien, là, il nous demande d'ajouter des dossiers dans lesquels on se trouve nos documents et dans la collection, là, c'est quand même facile. Sinon, on va fouiller. Donc, je clique une vidéo, puis voyez-vous, déjà, je peux la placer dans le scénar image ou je peux manuellement venir la glisser à l'intérieur du scénar image. Et là, on va avoir une vue d'ensemble. On a la durée totale de notre vidéo, là, jusqu'à présent. Donc, là, il y a une certaine forme de conversion pour que tout soit compatible. Donc, c'est pour ça qu'il peut y avoir un certain délai. Mais pendant qu'on regarde ça, vous allez voir ici, là, en haut du scénar image, vous avez des outils, donc, découper, fractionner. Donc, fractionner, c'est un peu comme une lame de rasoir. On vient couper notre film à un moment précis. On peut ajouter du texte, créer du mouvement. Donc, un certain mouvement de caméra, là, ça peut être limité quand même, là. Mais vous avez quelques effets, là, tout ça. C'est à explorer, là. Je ne ferai pas la démonstration de tout ça. Mais pour ajouter du texte, on clique sur le texte. Et là, on a différents modèles de titres qu'on peut ajouter. Donc, on écrit notre titre en haut. Et là, on peut le modifier. On peut aussi choisir sur quelle durée on veut que ça apparaisse. Donc, quand on fait lire la vidéo, eh bien, on a un visuel du texte en temps réel. Donc, on peut choisir un style. Et dans le bas, ici, vous avez la disposition. Donc, est-ce qu'on veut que ce soit en plein centre, dans le haut, sur le côté, sur la droite. Donc, il y a des styles, là, qui donnent un effet quand même intéressant. Donc, c'est à explorer. Donc, vous voyez qu'on a quand même plusieurs styles. Donc, la position, tout ça, quand c'est terminé. Je vais le placer en plein centre, comme ça, avec ce style-là, ici. Voilà, j'ai fini. Donc, mon titre a été ajouté. J'ai juste, après ça, à exemple, ajouté de la musique. Alors, il y a une vidéo, pas une vidéo, mais une musique déjà pré-ajoutée. Sinon, on peut ajouter de la musique à notre guise. Alors, et on peut ajouter le volume, là, pour ne pas que ce soit trop fort. Et, synchronisez votre vidéo avec le rythme de la musique. Donc, la musique va être ajustée en fonction de ça. Disons que j'ajoute cette musique-là. Terminé. Donc, la musique va s'ajouter. Je peux faire de l'audio personnalisé aussi, là. On a des fichiers audio, là, qui est la possibilité d'ajouter vraiment de la musique en MP3, là, qu'on aurait d'enregistrer quelque part. Ou ajouter une narration, des commentaires. Mais, tu sais, si on avait à ajouter de la musique, là, personnalisé, c'est audio personnalisé. Parce que la musique d'arrière-plan, elle est déjà pré-établie par le système. Donc, voilà pour les outils. Rapidement, si je veux, exemple, fractionner une vidéo à ce moment-ci. Bien, si je fais clip 1, clip 2, parce que j'ai fractionné, bien, ça devient deux clips. Donc, dans mon scénario image, je vais me retrouver avec deux vignettes, parce que le fichier vidéo a été séparé en deux. Explorons le reste des éléments. Donc, on peut mettre à la poubelle. On peut faire pivoter. Donc, si jamais on importe une vidéo qui a été tournée avec un appareil mobile, là, puis qui allait sur le côté, bien, on peut l'inverser ou la retourner. On a aussi supprimer ou afficher les barres noires, selon le format de l'écran, là, pour ajuster la taille. On peut jouer avec la vitesse, donc ralentir ou accélérer l'élément. On peut mettre des filtres qui donnent un effet, là, un peu les filtres, comme les différents filtres qu'on peut trouver dans les appareils photos, les réseaux sociaux de photos comme Instagram. Certains effets 3D, ça peut prendre peut-être un certain temps. Donc, on va superposer, là, des ballons ou d'autres effets. C'est à explorer. OK. Je veux juste terminer. Voilà. Bon. On peut décrire un certain mouvement. Donc, un zoom vers un endroit. On les voit, ils sont préétablis. Donc, ça permet de mettre de l'emphase sur un endroit dans la vidéo. Mais c'est bien certain qu'on ne peut pas faire ressortir l'image du cadre, là, de notre écran. Donc, découper, fractionner, ce sont les outils les plus pratiques. Ça permet de couper les débuts et la fin si jamais on a des moments d'hésitation où on veut aller chercher d'autres, chercher l'essentiel d'un clip. Et fractionner permet de couper en deux pour insérer autre chose, par exemple. Donc, voilà l'ensemble de tout ça. Puis, ajouter un titre au début de tout, ça peut être pratique aussi. Donc, quand on a fini, on fait terminer la vidéo. On peut choisir la résolution. Donc, autre, ça va être un HD. Il y aurait peut-être d'autres options. Donc, l'accodage avec accélération de matériel. Moi, je laisserais les réglages de base. Et on choisit à quel endroit on veut enregistrer notre vidéo. Donc, on choisit notre dossier. Idéalement, on le met dans notre dossier OneDrive pour qu'il soit synchronisé en ligne. Puis, après, on peut l'utiliser pour le partager. Ou on peut l'envoyer après ça sur YouTube. On peut le partager dans Stream. On peut le mettre disponible dans un fichier d'antime. Peu importe. Donc, voilà comment produire un fichier vidéo à partir de notre système. Donc, éditeur de vidéo qu'on a dans Windows 10. L'exportation se fait. Après ça, il reste à faire le partage.